Gaïa, Gaïa, je ne vais pas te lire à l'instant même, dans le creux de l'oreille, cette fiche, cette fiche qui te révulse tant parce qu'elle te rappelle des choses déchirantes et désavouables que tu as faites avec le petit minet répugnant de cette fiche. Je devrais dire le matou répugnant et diabolique de cette fiche. Bien entendu, nos amis qui nous écoutent pourront la lire dans quelques instants dans mon livre, en même temps que je te la lirai dans le creux de l'oreille. Car cette fiche, qui signifie plus qu'elle ne dit, introduit du mystère dans ton image et donne du sens à tes émotions, à tes actions et à tes pensées. Et c'est pour ça que j'aimerais que nos amis qui nous écoutent la lisent. Et en fin de compte, cette double lecture sera bénéfique pour tout le monde et peut-être pour toi aussi, mon petit minet chéri, ma Gaïa chérie, si, en vérité, tu m'entends du fond de ton coma. Oui, avant de te lire cette fiche dans quelques minutes, dans le creux de l'oreille, je voudrais parler à haute voix de ce répugnant matou. Ce tueur de petit minet qui, dans les profondeurs de ton être, t'avait bizarrement troublé, et qu'un tribunal pour petit minet avait déclaré comme irresponsable, vu son état mental, après qu'il avait tué à coups de griffes sauvages un joli petit minet de ta corporation. Ce loup des gouttières abjectes, solitaires, insociales, que tu ne veux pas que j'évoque, comme je viens encore de le dire, tant il te répugne maintenant pour avoir fait avec lui, par passion charnelle, par admiration et par lâcheté, des choses répréhensibles, effroyables. Le tribunal qu'il avait condamné s'était appuyé sur les dispositions de l'article 64 du Code pénal qui stipule qu'il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister. Et toi, quoique sachant cela, l'ayant lu dans le journal, que tantôt des experts l'estimaient responsable tout en le considérant comme à la limite de la schizophrénie, tantôt qu'il était fou certaines nuits et parfaitement lucide le reste du temps, tantôt qu'il n'était pas en état de démence au moment des faits, mais présentait des troubles mentaux propres à atténuer sa responsabilité, tantôt irresponsable aussi, mais atteint d'une psychotique infantile, c'est-à-dire une dissociation de la personnalité, « Oui, Gaïa, quoique sachant cela, tu l'as suivi dans sa gouttière lorsqu'il s'est mis à miauler à ta fenêtre, t'ayant repéré comme pour copuler comme une bête avec lui. Ça excitait ta lubricité de savoir a priori qu'on disait de lui qu'il était méchant, dangereux, qu'il pouvait avoir des crises de démence. Et ce n'a pas tardé, puisqu'il t'a entraîné facilement dans les bas-fonds de la ville, autour des poubelles du quartier, pour tuer de nouveau à coups de dents et de griffes, dans la gorge, un minet qui passait benoîtement par là, grièvement blessé un autre minou qui restait paralysé à vie, et encore blessé un autre adorable petit minet à coups de griffes qui lui ont lésé la moelle épinière, le condamnant à vivre en fauteuil roulant. Saignaient à blanc quatre chatons qui suivaient leur gentille mère, piégés des voitures à l'explosif, commis quatre hold-up, volaient une quinzaine de voitures, et commis diverses escroqueries avec des cartes bleues volées. Ça t'excitait tellement de le regarder faire, voire de participer à tout ça, que tu l'as durant presque un an suivi dans ces agissements criminels, sans, fort heureusement pour toi, être inquiété par la police. Tu sais, Gaïa, Si j'énumère tantôt tout ce que je trouve en toi de spirituel, de sublime, de cultivé, et tantôt tout ce qu'il y a en toi d'instinctif, de sauvage, de chaotique, en évoquant par exemple ce loup des gouttières qui fut ta passion boueuse à un certain moment, si je te confronte à toi-même de cette manière-là, si je parle de toi de cette manière-là, c'est pour que tu tombes du fond de ton relatif coma dans des abîmes d'interrogations douloureusement élargies sur toi-même qui te pousseraient à sortir brutalement de ton amnésie pour discuter de tout ça avec moi, de ta culpabilité torturante par exemple. Gaïa, il y a en toi, il faut que je le redise, une recherche d'humiliation, un besoin maladif de déifier certains êtres pervers comme ce loup des gouttières diabolique que je viens d'évoquer qui te disait entre deux étreintes à la hussarde que la vie est pleine de solitude, de souffrance et de malheur pour te convaincre d'haïr les gens dont le seul but est de satisfaire leur triste désir. Et tu l'as suivi dans ces misérables exploits. Écoute l'affiche maintenant, Gaïa. Écoute cette fiche maintenant qui te fait si honte. Gaïa, mon petit minet chéri, Comme je te le disais, je n'ai pas l'intention de te décliner que des fiches comme une suite d'images outrancières, quoique significatives du monde des petits minets. Des fiches qui parfois sous-tendent une malice souvent parodique, comme on le verra, à charge pour toi de te reconnaître après dans ta fiche. Mais j'ai l'intention maintenant de te parler de toi. Je veux dire par là, sonder ton âme et ton cœur, enfouiller les motivations, en disséquer les instincts, enfouiller les préoccupations inavouables, en soupçonner les mensonges, en soupeser les désarrois. Je procéderai par petites phrases courtes, Gaïa, pour te définir, pour te faire sursauter dans ton coma et mettre ton esprit en branle. Et ce faisant, te parlant de toi, nos amis hommes et femmes qui nous écoutent et qui ressentent ta beauté rehaussée par une sorte de tension émotionnelle comme un appel au secours, d'une troublante efficacité sur moi-même d'ailleurs, et qui de ce fait t'envoient, comme je leur ai demandé déjà des ondes positives en commentaire sous cette forme. Debout Gaïa, en avant Gaïa. Et de ce fait, dis-je, nos amis te reconnaîtront plus facilement après dans une fiche et ils pourront te crier pour te faire sursauter, pour te réveiller. Tu es la fiche numéro temps, Gaïa, la fiche numéro temps. Et je te le répète, certains parmi celles ou ceux qui t'auront reconnu et désigné dans leurs commentaires plus tard, quand tu seras sur pied, pourront passer un week-end avec toi pour te faire la fête dès que tu seras revenu à la vraie vie. Ce sera leur cadeau, leur récompense. Gaïa, Gaïa, réveille-toi, Gaïa. Sors du coma, Gaïa. Sors du coma, Gaïa. Gaïa, sors du coma, réveille-toi, Gaïa. Réveille-toi Gaïa, sors du coma Gaïa, sors du coma Gaïa, réveille-toi Gaïa, réveille-toi Réveille-toi Gaïa, Gaïa Gaïa, Gaïa Gaïa